L'île des souvenirs de Christelle Duchamp, aux éditions de l'Archipel. Prélude Que fais-tu dans la vie ? Voilà la question qui introduit idéalement une conversation entre deux personnes se rencontrant pour la première fois. Imaginons par exemple que vous êtes invité à un anniversaire. Alors que vous dévalisez le buffet des desserts, un homme se poste près de vous. Vous ne le connaissez pas et votre seul point commun est Franck, l'ami qui fête ce soir-là ses 40 ans. L'inconnu enfourne un chou à la crème, vide sa coupe de champagne et, sourire aux lèvres, engage la conversation. Si votre niveau de sociabilité est aussi élevé que le mien, vous papoterez volontiers. Vous apprendrez qu'il a rencontré Franck sur Facebook. Avec une touche d'ironie, vous rétorquerez que, pour votre part, c'était dans la vraie vie. L'invité sera surpris par votre pic sans toutefois vous en tenir rigueur. Il tendra sa main que vous serrerez. Vous déclinerez vos identités respectives. Puis, la question de la profession exercée par chacun sera posée. D'ordinaire, cette interrogation ne souffre d'aucune arrière-pensée. Elle est exprimée par connivence sociale et par commodité. Comblez les silences gênants en offrant un vaste sujet de discussion. La banalité du « que fais-tu dans la vie » peut être comparée au célèbre « ça va » formulez chaque matin par vos collègues de travail. Ne voyez pas dans ces deux mots un quelconque intérêt pour votre état de santé. Les humains sont en majorité programmés pour produire ce son en se saluant. Votre réponse est tout aussi mécanique. Vous affirmerez vous portez comme un charme. En réalité, vous avez été malade toute la nuit. Ne jamais se coucher le ventre rempli de fromage à raclette. Et votre morale est au plus bas. Greta Thunberg a annoncé ce matin qu'il n'y avait plus d'espoir pour la planète. Bref, ça ne va pas, mais vous ne le dites pas. Vos parents vous ont appris à ne pas vous plaindre et à garder vos humeurs pour vous. Qui plus est, sachez que 95% de vos semblables se fichent de votre réponse. Vous êtes sur le point de vomir ? Qu'importe, veillez juste à ne pas éclabousser leur nouvelle Nike. Ils se moquent de vos maux d'estomac, de tête, de cœur. Vos plaintes ne sont que prétextes pour embrayer sur leur propre tracas. Douleur abdominale ? Moi aussi. D'ailleurs, la semaine dernière, j'en ai parlé à mon médecin qui… L'être humain est nombriliste. Il nichera ses problèmes dans les moindres recoins de la discussion. Face à sa véléité de domination verbale, vous le laisserez monologuer et déposerez vos armes à ses pieds. Inutile de vous battre. Quelle que soit la gravité de votre affliction, son cas sera plus critique que le vôtre. En résumé, les humains s'enquièrent de vos nouvelles par politesse, par automatisme, par égocentrisme. Fin de la démonstration. Revenons-en à notre question initiale. Que fais-tu dans la vie ? Certaines personnes vouent un intérêt sincère au métier que vous exercez, même si leurs motivations peuvent se révéler mesquines. Identifiez le milieu social auquel vous appartenez. L'information obtenue, elles choisiront la case dans laquelle vous rangez. Quelle étiquette vous collez ? Pourtant, notre job ne définit pas l'individu que nous sommes. Mais les jugements hâtifs sont pratiques. Ils dispensent l'homo sapiens des forces cérébrales. Diverses réactions accompagnent l'annonce de notre activité professionnelle. Curiosité, indifférence, dédain, jalousie. En ce qui me concerne, la surprise se manifeste sur le visage de mon interlocuteur. Il hésite avant d'afficher un sourire crispé assorti de la phrase suivante. « Tu vas analyser tout ce que je dis ? » Pourquoi les gens croient-ils qu'une scie, une mignardise dans une main, une coupe de champagne de l'autre les analysera à leur insu ? Cette remarque traduit en réalité l'inquiétude de voir notre cerveau sonder sans notre consentement. L'une des plus grandes craintes de l'être humain. Paradoxe, quand un sondage demande à un panel « Quel super pouvoir rêveriez-vous d'avoir ? » La télépathie est l'une des aptitudes le plus souvent citées. Je rassure toujours mon interlocuteur, lui jurant de ne pas posséder les dons de Madame Irma. Il rit de soulagement avant de poursuivre. « Pourquoi as-tu décidé d'être psy ? » Il faut comprendre, drôle d'idée que de côtoyer des tarés au quotidien. Car dans l'inconscient collectif, seuls les fous consultent des psychothérapeutes. C'est faux ! Chacun de nous peut être amené à solliciter l'aide d'un tel spécialiste. À commencer par vous qui lisez ces lignes. Grâce à moi, vous pourriez résoudre ce problème comportemental qui remonte à l'enfance. Comprendre la relation conflictuelle que vous entretenez avec vos parents. Guérir d'une rupture amoureuse. Apaiser vos crises de toc. Ne réfutez pas ce dernier point. Vous vérifiez systématiquement trois fois que votre porte est bien fermée à clé. Les préjugés de mon interlocuteur balayé, je peux répondre à sa question initiale et lui raconter comment est née ma vocation. J'avais 12 ans. Mes parents s'étaient absentés et je m'abrutissais devant la télévision. Après avoir zappé une heure durant, mon intérêt s'est fixé sur une émission consacrée aux victimes d'inceste. Les témoignages étaient choquants, éprouvants. J'ai voulu changer de chaîne sans pouvoir m'y résoudre. Ces récits me subjuguèient. Le présentateur a ensuite donné la parole à une psychologue dont le visage est resté gravé dans ma mémoire. Une tête ronde, des yeux noirs en amande, des cheveux coupés au carré. Cette belle brune d'une cinquantaine d'années se tenait droite, les épaules hautes, le regard rivé avec assurance sur la caméra. L'anecdote qu'elle a relatée m'a stupéfiée. Cinq ans auparavant, elle avait accueilli dans son cabinet Mathilde. En couple depuis dix-huit mois, cette jeune femme succombait systématiquement à des crises d'angoisse au cours de ses relations sexuelles. Un an de thérapie avait suivi sans que la psy, pourtant expérimentée, identifie l'origine de ces blocages. Jusqu'au jour où Mathilde était arrivée, bouleversée, à son rendez-vous hebdomadaire. La veille, un client s'était présenté dans la boutique de chaussures où elle travaillait. Alors qu'il essayait une paire de mocassins, la mondeuse avait été indisposée par l'odeur d'eau de colonne qu'il dégageait. Des images et des sensations l'avaient assaillie, impossible à réprimer. Elle les décrivait avec précision. Un poids sur son corps, ses poignets maintenus avec fermeté, sa tête tapant contre les barreaux d'un lit, quelque chose dans ses mains, dans sa bouche, une brûlure dans son bas-ventre, des insultes, des menaces, un cri, un râle, le silence. Puis l'odeur âcre de la transpiration, cette réminiscence partagée, la patiente avait éclaté en sanglots. Le travail analytique mené par la psychologue avait levé le voile sur ce phénomène troublant. À l'âge de 8 ans, Mathilde avait été abusée par son oncle. Pendant 14 ans, elle avait remisé ce traumatisme au fond de sa mémoire, comme s'il était trop difficile à affronter. Un élément déclencheur avait suffi pour que le souvenir force les portes de la barrière psychique. Le client portait la même haute colonne que l'oncle de Mathilde. L'émission terminée, je suis restée de longues minutes sur le canapé, sans bouger, ressassant les mots que je venais d'entendre. Quand mes parents ont franchi le seuil de la porte d'entrée, je me suis précipitée à leur rencontre et leur ai annoncé vouloir devenir psychologue. Ils se sont contentés d'acquiescer, persuadés que cette lubie me passerait aussi vite qu'elle m'avait gagnée. Le samedi suivant, maman et moi sommes allés à la bibliothèque. J'ai rendu les livres empruntés la semaine précédente, et plutôt que de flâner dans l'espace fiction comme d'habitude, je me suis dirigée vers le rayon psychologie. Une heure plus tard, j'avais rejoint ma mère qui s'impatientait et lui montrait le fruit de ma récolte. Un recueil de témoignages de patients internés en psychiatrie, une biographie de Sigmund Freud et un essai sur la psychologie des émotions. Maman a froncé les sourcils, et j'ai compris qu'il me faudrait argumenter pour emporter cette sélection à la maison. À l'issue d'un débat animé, sous les yeux médusés de la bibliothécaire, ma mère m'a autorisé à apprendre la biographie et l'essai. Trois jours plus tard, ils étaient lus et assimilés. La lecture de ces textes avait renforcé ma détermination. La psychologie était une contrée que je rêvais d'explorer. Constatant que mon intérêt ne faiblissait pas, qu'au contraire il redoublait, mes parents ont abdiqué. Ils m'ont autorisé à emprunter tous les ouvrages que je convoitais. Internet m'a ensuite ouvert les portes d'une mine inépuisable d'informations dont j'exploitais les filons avec aviduité. À 18 ans, j'ai intégré la faculté de psychologie de Lyon. Quand les cours magistraux ont commencé, je maîtrisais déjà certains concepts. En avance sur mes camarades, je débattais avec mes professeurs de notions pointues et rédigeais des articles théoriques pour le journal interne qui suscitaient l'intérêt des professionnels. Licence et master en poche, j'ai conclu mon cursus par un diplôme universitaire en psychotraumatologie. Cette spécialisation me permettrait d'aider les victimes de violences physiques, psychiques, sexuelles et les témoins d'événements choquants, accidents graves, catastrophes naturelles, actes de guerre ou de terrorisme, que les faits aient été ponctuels ou répétés, qu'ils aient eu lieu au cours de l'enfance, de l'adolescence ou à l'âge adulte. Au cours de cette année de formation, j'ai d'ailleurs découvert que le trauma n'était pas un événement en soi, mais la réaction du système nerveux à un événement. Ainsi, un épisode jugé traumatique par une personne ne le serait pas nécessairement pour une autre. Le champ des possibles était vaste et j'ai choisi de me spécialiser sur le sujet par lequel ma vocation était née. L'amnésie dissociative. En d'autres termes, la profondeur à laquelle l'être humain peut enfouir ses souvenirs. Dans le récit qui suit, vous constaterez qu'elle côtoie parfois les abysses.